Merci donc à Maryse Guitard, merci à Laurie Garin d'avoir eu la gentillesse et l'amitié aussi de me tourner les pages. Voilà, alors, j'ai gardé Chopin pour la fin. Chopin c'est mon compositeur un petit peu de prédilection. Quand on pense à un pianiste romantique, on pense à Chopin généralement. Lui aussi c'est l'archétype du musicien romantique. Il a vécu peu, il est né en 1810 comme Schumann, il est mort en 1849. Lui il était tuberculeux, voilà. Il a vécu à Nohans dix ans avec l'écrivain Georges Sand. C'est là qu'il a produit la majorité de ses grandes œuvres. Lui aussi il lègue une œuvre énorme, surtout pour le piano. Voilà, et donc la fantaisie impromptue par laquelle je vais commencer a été composée en 1834, donc en pleine période de Nohans, qui est la demeure où il compose le mieux, dira Georges Sand, parce qu'il est loin de Paris, des mondanités. Et puis elle s'occupe de son petit protégé, de son cher malade, comme elle aime l'appeler tendrement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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